... Merci de nous rejoindre sur Eden TV. Voici les titres du journal. Le Christ est ressuscité ce dimanche et ce lundi. Les chrétiens catholiques et autres du Bénin à l'instar de ceux du monde entier ont chanté Alléluia tout en clamant la victoire du Christ. C'est la Pâque, une fête cardinale du calendrier chrétien. Il sont nombreux les parcs de stationnement des véhicules poids lourds sur le tronçon à Kasato-Glojibé. Situation normale qui crée pourtant des difficultés aux usagers de cette route. Et puis le leader de l'opposition gabonaise, Jean Ping, n'accepte toujours pas son échec face à Ali Bongo lors de la présidentielle précédente. Il a fait savoir au cours de son meeting ce week-end au Gabon. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les chrétiens, toutes tendances confondues, ont célébré ce lundi de Pâques, la Galilée. La rencontre avec le Christ ressuscité dimanche de Pâques. De l'église catholique à l'église du christianisme céleste, chaque confession a vécu comme de coutume l'apparition de Jésus à Galilée. Roland Toneïques et Fréju Sophie aussi pour les détails. Jésus crucifié est descendu au séjour des morts, mais ressuscité le troisième jour à la Pâques. Mais à sa résurrection, est allé à Galilée pour rencontrer ses disciples. Et pour immortaliser ce moment, les chrétiens de toute obédience célèbrent la rencontre de Jésus à Galilée. Ici à Akassato, les chrétiens catholiques célèbrent la Galilée en partageant le repas ensemble. A la paroisse Sainte Trinité dans la Zopa, nous avons suppris les enfants en train de célébrer cet événement à leur manière sous la direction des responsables de l'église catholique. Mais que comprendre de la Galilée ? Le Père Antoine Métin nous répond. C'est juste en référence aux Écritures, où le Christ ressuscité a dit à Marie et à l'autre Marie, bref, a dit aux femmes, auxquelles il est apparu au premier moment, d'annoncer aux disciples que c'est en Galilée qu'ils vont le trouver. C'est en référence à cela que l'église organise ses retrouvailles. A la paroisse Montagne Sainte du village Pajamé-Azer, pas de différence. La Galilée est d'une importance capitale qu'il faut la célébrer. Pasteur Simon Sautet nous en parle. La Galilée est pour nous la rencontre avec Jésus pour avoir la puissance. Après la célébration ponctuée par des chants, des danses et des prières, où nous guérisons toutes sortes de maladies, nous partageons ensemble un repas, signe de notre fraternité, parce que la parole de Dieu est pour nous aussi fraternité. Après la Pâque et la célébration de la Galilée, rendez-vous est pris pour la Pentecôte, où l'Esprit Saint descendra sur le peuple de Dieu. Pâque toujours, les chrétiens catholiques étaient en liesse ce dimanche. Ils revivaient la joie pascale, une fête qui consacre la résurrection de leur Seigneur Jésus-Christ, trois jours après sa crucifixion. Suivons les temps forts de cette commémoration à Glodibé, avec Fréjus Serroin et Damien Pedro. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu sacrifié lors de la crucifixion, est ressuscité. Tous les chrétiens du monde entier ont commémoré cette résurrection ce dimanche 16 avril 2017. La fête de Pâque est la plus importante du christianisme. Ici, à la paroisse Saint-Bernadette d'Agomé de Glodibé, les fidèles sont venus très nombreux vivre ce renouveau spirituel avec leur curé Hervé Chessou. Marie-Madeleine se rendit au tombeau du grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle voulait donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Chants, danses, les fidèles chrétiens catholiques n'ont ménagé aucun moyen pour exprimer leur joie. Le père Cosme Pierre Tidjani, quant à lui, est revenu dans son homélie sur l'importance de la Pâque dans la religion chrétienne. Si Pâque n'existait pas, le christianisme n'existerait pas. Voici de façon quelque peu abrupte, mais évidente au plan de la foi, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme depuis plus de 2000 ans, des hommes et des femmes mettent leur vie dans les pas de celui qui n'a cessé de dire, « Je suis la résurrection et la vie. » Ressuscité nous précède et nous accompagne sur les routes du monde. C'est lui notre espérance, c'est lui la paix véritable du monde. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie. Amen. Alléluia, Alléluia. Au cours de cette messe de Pâques, à la paroi Saint-Bernadette d'Agomain de Golodigbé, des nouveaux-nés ont reçu le sacrement du baptême, symbolisant la nouvelle vie du chrétien. Cette messe de résurrection vient ainsi mettre un thème au trident pascal et ouvre le temps pascal. Et puis, vous le savez, ce n'est pas qu'à Glow que s'est déroulée la célébration de la Pâques ce dimanche. C'était aussi le cas au Vatican où le pape François a commencé à célébrer la messe de Pâques sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a, comme en de pareilles circonstances, adressé à l'Église et au monde entier son traditionnel message. La messe de Pâques tant fort de la liturgie chrétienne a débuté sous un ciel nuageux devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées depuis les premières heures du jour. Les célébrations de Pâques qui ont débuté jeudi avec une messe et la cérémonie du lavement des pieds par le pape ont donné lieu à d'importantes mesures de sécurité après les attentats ayant frappé des églises chrétiennes coptes en Égypte dimanche dernier. Tout le quartier autour de la basilique Saint-Pierre a été bouclé dimanche matin avec plusieurs points d'accès ouverts pour permettre à une première vérification des sacs. L'accès à la place elle-même n'a été rendu possible qu'après le passage sous un portique de détection à l'instar des mesures de sécurité prises dans les aéroports. La messe a été suivie par la traditionnelle bénédiction Ubi et Obi à la ville et au monde prononcée par le pape argentin. La veille, Georges Bergoglio avait déjà présidé la cérémonie de la veille pascale au cours de laquelle il a baptisé 11 adultes et enfants venus de tous les continents. Au plan social, multiplicité des parcs de stationnement de véhicules poids lourds sur le tronçon Akasato-Glojibé, les usagers de cette voie rencontrent quelques difficultés notamment liées au non-respect des principes routiers. C'est du moins le constat fait par Carnot, François et Romaric. Difficile de circuler par moment sur le tronçon Akasato-Glojibé et pour cause l'entrée ou la sortie des camions groupoteurs sur les parcs de stationnement se trouvant sur le dit tronçon. Même si la multiplicité des parcs de stationnement pour ces poids lourds a rendu flux de la circulation vu qu'auparavant ces derniers stationnaient au bord de la voie, leur entrée sur les parcs tout comme leurs sorties ne sont sans difficulté actuellement. En voulant sortir du parc, même si les taximans, les émidiaments te voient, que tu engages, ils ne te donnent pas le passage pour que tu puisses monter sur la voie ou en vouloir rentrer dans le parc. Tu peux, en train de venir, faire qu'ils entendent ceux qui sont derrière toi ou bien ceux qui sont devant toi ne veulent pas te donner le passage pour que tu puisses rentrer dans le parc. Dans le rang des usagers de la voie, la multiplicité des parcs de stationnement n'est pas la cause des accidents qui suiviennent sur le tronçon à Casato-Glodibé, mais plutôt l'imprudence de certains conducteurs de camions groupoteurs et du non-dédoublement de la voie. Parfois là, ils rentrent directement sur le goudron et ce qui est là d'abord, le goudron là, c'est aller-retour, la voie est restreinte. Donc il n'y a pas assez de espace. Maintenant, il n'y a pas de contrôle là, il n'y a pas de contrôle, il entre en cours directement et puis ça nous cause des problèmes. Parfois ça crée des accidents. Parfois les gens meurent, soit le camion va sortir et il n'y aura pas le goudron et la voie est bloquée, on ne sait pas comment faire. Dans ce contexte des choses, des appels sont lancés des deux côtés. Parfois ça, moi j'invite l'État béninois à prendre ses responsabilités pour pouvoir faire l'autre côté de la voie afin que nous, les usagers, nous allons trouver des choses-là assez libres à la circulation. Tout le monde est pressé, mais avec quelques minutes, on va monter sur le goudron, tout le monde va partir, mais il y a les personnels, les taxis en ville, les émidiaments ne comprennent pas. Mais souvent ça amène les accidents bêtes, bêtes, on ne comprend pas. Nous tous, on est les mêmes. Combien de minutes tu vas garer et que moi je vais sortir ou bien je vais rentrer et tu vas continuer ton chemin. Moi, il n'y a pas de patienter. Être pressé là, ça nous amène au... Les Français ont dit qu'il va lentement, va sûrement. En attendant que l'État réagisse pour réaliser le second bitume de la voie, il n'eugent que conducteurs de gros porteurs et les autres usagers de la voie pensent à comment respecter le code de la route. Ainsi, chacun évitera des accidents de circulation. Au registre économie, l'IFU, identifiant fiscal unique, est un moyen de répertorier les opérateurs économiques et les contraindre à respecter leurs obligations fiscales. Mais le gouvernement va bientôt passer à la vitesse supérieure en la matière. Il a en tout cas annoncé la couleur dans le résumé du Conseil des ministres du 6 avril dernier. Il veut renforcer le caractère obligatoire de l'IFU en l'étendant à tous les contribuables. IFU, identifiant fiscal unique, que comprendre ? C'est un sujet réalisé par Fréjus Serrand, Denis Marouya et Damien Pedro. Institué depuis une dizaine d'années au Bénin, l'identifiant fiscal unique, IFU, visait essentiellement à répertorier les opérateurs économiques dans le but de les astreindre à respecter leurs obligations fiscales. Mais désormais, sur initiative du gouvernement de Patrice Talon, l'IFU est étendu à tous les citoyens. Qu'est-ce donc que l'IFU et quelles spécificités lui apporte la loi de finances 2016 ? Richard Mekbor, économiste, et Stéphane Tocha, contrôleur financier, répondent. Un numéro attribué par les services des impôts à tout contribuable, qu'il soit personne physique ou morale, pour essayer d'élargir la base de l'impôt afin de soulager la pression fiscale qui doit donc peser sur chaque individu ou chaque contribuable. La loi 2016 a précisé, a donné une clarification pour qu'on distingue toute la population et le répertoire des contribuables. Une mesure qui vise donc à élargir l'assiette fiscale, faire contribuer tous les citoyens aux charges de l'État et bien suivre chaque acteur économique. Stéphane Tocha et Richard Mekbor explique l'État a l'avantage de connaître le poids des contributions fiscales. Ça veut dire, nous avons un outil qui nous permet d'aller négocier sur le marché financier. L'État n'est pas le seul à bénéficier des retombées de l'IFU. Il présente également des avantages pour chaque citoyen. Un contribuable qui n'a pas l'IFU et qui va acheter quelque part, on lui applique un taux de prélèvement AIP de 5%. Alors que celui qui a l'IFU, on lui applique un taux de prélèvement 1%. Ça nous permet de savoir qui a quoi et qui vend comment. Ça renforce le type foncier en fait. Puis c'est avant, les gens sont des types fonciers qui sont mis en cause tout le temps. Parce que quelqu'un vient dire « Ce n'est pas moi qui ai vendu ça. » Quelqu'un d'autre vient dire « C'est pour son grand-père. » Etc. C'est un élément qui permet de dire « Oui, oui, en ce moment-là, c'est lui qui nous avait vendu le truc. » Avec précision. Parce que tu es identifié. Tu as ton numéro. On peut te suivre un peu partout. Quant à Florent Bouinon, économiste planificateur, l'IFU pourrait offrir d'autres avantages. On peut même rattacher le numéro IFU aux références des pièces d'identité de la personne. C'est ça. On peut arriver à un stade où quand vous prenez votre pièce d'identité, les références qu'on voit sur la pièce d'identité, c'est votre numéro IFU. Et là, c'est clair pour tout le monde. Outre l'avantage de savoir ce que chaque citoyen fait comme activité, l'IFU est un outil de développement qui, à terme, permet de lutter contre la fraude fiscale. Actualité hors du Bénin. Jean Ping tenait un meeting ce week-end au Gabon. C'est la première fois que cela se passait depuis plusieurs mois. A l'occasion, l'opposant gabonais a encore clamé sa victoire à la dernière présidentielle. Jean Ping ! Le rival du président gabonais Ali Bongo, Jean Ping, qui se proclame toujours président élu, a tenu un premier rassemblement d'ampleur depuis décembre ce samedi à Libreville, alors que le pouvoir organise un dialogue politique pour apaiser les tensions post-électorales. Il est vrai qu'Ali Bongo s'accroche à son coup d'état militaro-électoral. Ça ne marchera plus, a déclaré Jean Ping devant quelques milliers de partisans qui scandaient Pink président et portaient son effigie sur les affiches et les vêtements. Jean Ping est là pour aller jusqu'à la présidence de la République, a ajouté l'ancien président de la commission de l'Union africaine qui était accompagné de plusieurs de ses soutiens. Il est vain qu'Ali s'accroche à son coup d'état militaro-électoral. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Cette tribune, je réaffirme que jamais et pour rien au monde, je renoncerai au pacte qu'ensemble, nous avons conclu le 27 août 2016. Jamais. Ping a évoqué ses récents voyages à l'étranger et dans les provinces du Gabon. Il a observé une minute de silence pour les victimes des violences post-électorales qui avaient fait plusieurs morts. Pilier du régime du défunt Omar Bongo Ndiba, père de l'actuel chef de l'État, Ping a été crédité par la cour constitutionnelle de 47,24% des voix contre 50,66% pour Ali Bongo après les élections du 27 août 2016. Ses partisans dénoncent la partialité de la cour et avancent notamment le rapport de la mission électorale d'observation de l'Union européenne qui parle d'anomalies mettant en cause le résultat final de l'élection. Nous avons tous été humiliés par la proclamation de résultats. Nous avons senti en nous une plessure profonde parce que personne ne s'est reconnu dans ce qui a été décidé par la cour constitutionnelle et les institutions aux armes. Et c'est pour ça que nous continuons à demander un État de droit, une vraie démocratie. Et ceux qui se sont retrouvés ici, ce sont ceux qui réclament la vérité des urnes. Et moi, je fais partie de cela. nous voulons la liberté, nous avons élu un président qui s'appelle Jean-Pierre. Nous voulons que Jean-Pierre accéder dans son roi, dans ses trônes. Mais aujourd'hui, Ali Bongo, Ali Bongo, soi-disant, qui se dit élu par le peuple gabonais, mais qui attrape ce peuple, qui pastonne ce peuple, qui tue ce peuple, qui se dit à Gabonais, il se dit Gabonais, mais il ne veut pas que le Gabonais se manifeste. Le pouvoir d'Ali Bongo organise jusqu'au 10 mai un dialogue politique inclusif et sans tabou pour tenter de calmer les tensions post-électorales et ouvrir le débat sur les réformes constitutionnelles. Plusieurs anciens membres de la coalition pour la nouvelle république CNR, la formation de l'opposition qui s'était rassemblée derrière Jean-Pierre pour les élections participent à ce dialogue. Et puis, en Turquie, le OUI a remporté le référendum constitutionnel, mais au lieu d'un plébiscite, c'est d'une victoire à l'arraché que se contente Recep Tayyip et Togan. Une victoire mais à minima, le président turc Recep Tayyip Erdogan a certes obtenu le OUI qu'il recherchait au référendum sur le renforcement de ses pouvoirs, mais l'opposition qui l'accuse de dérive autoritaire crie déjà à la faude. Erdogan, 63 ans, recherchait un plébiscite. Toutefois, selon les chiffres de l'agence de presse pro-gouvernementale Anadolu dans la nuit de dimanche à lundi, il n'aurait obtenu que 51,37% des suffrages dimanche après dépouillement des bulletins dans 99,45% des jeunes. Le chef du Haut conseil électoral a cependant confirmé la victoire du OUI précisant qu'il devançait le nom de quelques 1,25 millions de voix avec seulement 600 000 bulletins de vote restant à dépouiller. Si l'annonce de ces résultats a rendu heureux les partisans du président turc, elle a donné lieu à des manifestations de turcs contestant la victoire du OUI et scandant des slogans hostiles à Erdogan dans le quartier de Besiktar à Istanbul par exemple. Mais aucun incident n'a cependant été signalé lors de ces manifestations. Avec cette victoire, Erdogan qui a échappé à une tentative de push le 15 juillet disposera non seulement de pouvoir considérablement renforcer mais pourrait en théorie rester à la tête de l'État jusqu'en 2029. Il a occupé le poste de chef du gouvernement entre 2003 et 2014 avant d'être élu président. Sport, le marathon de Dakar s'est déroulé ce week-end. C'était la première édition. 8000 coureurs ont pris part à ce marathon dont 500 ont disputé l'épreuve des 42 kilomètres remportés par un Kenyan. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies au thème de ce marathon. Alors là, ce plateau est composé de nos frères africains de l'Est notamment Kenya, Éthiopie. Il y a un Français qui est venu un pro. Pendant l'aller c'était un peu difficile parce qu'il y avait des montagnes mais au retour c'était moins facile. Football, Manchester United a dominé 2-0 ce dimanche Chelsea lors de la 33e journée de première ligue. Son manager José Mourinho rend ainsi l'appareil à Antonio Conte qui l'avait battu 4-0 en octobre. Et voilà les rêves de ville qui se remettent à croire en une qualification pour la Ligue des champions en la saison prochaine. On écoute les managers des deux équipes. avec les victoires de Liverpool et Manchester City si nous ne gagnons pas aujourd'hui c'était au revoir première ligue et nous devons continuer de nous battre parce que nous ne savons pas ce qui peut se produire dans la Ligue Europa donc ces trois points sont primordiaux. nous n'avons pas bien joué et United a décidé de gagner la partie. Ils étaient plus déterminés plus ambitieux plus motivés pour gagner le match. Je pense que c'est assez simple et dans ce cas je crois que c'est la faute de l'entraîneur parce qu'il n'a pas été en mesure d'inculquer la bonne concentration la bonne détermination la bonne motivation et la bonne ambition pour remporter ce genre de partie. Et c'est tout pour cette session d'information merci de l'avoir suivi nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv Sous-titrage Société Radio-Canada